salut tout le monde alors on va revenir donc pour se faire la campagne d'agraël sur heroes of might and magic 5 nous allons chercher de sierrou dans les îles là on a un truc magique une hutte magique qui va vous permettre d'en voir un petit peu plus sur les endroits à visiter dans mes souvenirs encore une fois il n'y a pas d'adversaire sur cette carte il n'y a pas de ville donc il va falloir faire avec les troupes qu'on vous donne et celles que vous allez pouvoir recruter après s'employer à une meute de dragon d'Emeraud là-bas comment vous passez une meute de dragon d'Emeraud là on voit qu'il y a un portail souterrain donc il y aura des îles et des souterrains à gérer j'imagine que agraël le boulet n'a pas de baliste et bien sûr que non pourquoi prendre une baliste alors que tu en avais déjà une avec toi au scénario précédent et une autre encore au scénario précédent et une autre voilà alors où va-t-on aller au poil et par là vous en allez Au revoir. On va ramasser tout ce qu'on peut d'argent. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir qu'on recrute quand même les troupes. Donc là, il y a des temps, ce guerre. On n'a vraiment pas grand chose en troupes. On va essayer de leur casser la gueule. Je ne suis pas convaincu qu'on a un cul. Il faut vraiment jeter la main sur une catapulte. Bon encore une fois, ce n'est pas grave au sens où de toute façon, ce n'est pas comme si je savais vraiment m'en servir une catapulte. Je n'ai pas le triple tir sur la catapulte. Je suis content niveau 25. Le bois, je ne suis pas sûr qu'il m'intéresse. Les chasseurs vont me pulvériser la tronche. Ouais, ils vont me pulvériser la gueule. J'ai pas eller tout. Comme prévu, on a perdu pas mal de troupes. Les chasseurs sont vraiment ultra forts sur ce jeu. C'est un peu grotesque d'ailleurs, la manière dont ils sont puissants. On ne va pas les tuer pour l'XP. L'XP, on s'en fout, on en est. De toute façon, gagner un niveau, ça va demander beaucoup trop d'XP. Je veux dire, il faut 25 000 XP pour gagner un niveau. Mais ce n'est pas comme si un niveau allait changer notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Des monstres, toujours plus de monstres bien sûr. Alors, eux, ils sont relous parce qu'ils attaquent au travers des... Je crois, non ? Je ne sais plus. C'est quoi ? Donc, j'ai envie de faire la réelle. Non, ce n'est pas de capy. Je vois pas... Il faut faire la réelle. Addit. Vous savez pas. Il faut tout des vaches. Il faut être aussi très important. C'est sûr. Il faut tout un niveau. Il faut tout d'extrater. bon pas mal c'est à dire qu'on a un héros qui est très très puissant en attaque agraël 17 en attaque 3 en défense ça n'a pas changé alors des éclaireurs je déteste les éclaireurs est-ce que je suis vraiment tellement en dash d'or que j'ai besoin de buter ces éclaireurs je crois pas après derrière il n'y a rien encore une fois quand je passe le tour il n'y a pas de barre d'un autre joueur il n'y a pas d'autre joueur je suis contre les monstres neutres donc il n'y a pas d'urgence c'est pas terrible d'aller les buter on va se faire défoncer pour les buter mais on apprécierait quand même de les tuer c'est ça le problème que j'ai là on apprécierait de les tuer mais on va s'en prendre plein la gueule il a vécu il a vécu il a vécu il a vécu mais on va s'en prendre plein la gueule J'ai perdu beaucoup de serveurs sur cette histoire, pour l'instant je n'ai pas trouvé d'autres sources de mobs. Sous-titrage ST' 501 Je recommence à faire grignoter mes troupes petit à petit pour pas grand chose au final. Si c'est juste pour voir un petit peu plus dans le brouillard, ça ne me sert pas à grand chose. Bon je vois que là par exemple il y a un chenil qui pourrait être sympa. Mais bon, j'ai perdu plein de troupes juste pour ça, c'est pas très intéressant, on est d'accord. Là ces druides ils sont gentils mais je ne vais pas aller affronter les druides, c'est juste venu quoi. Là ils mettent aux chasseurs pour aller glaner quelques seigneurs des abîmes. Ouais bon bref, pas convaincu. On voit pour l'instant ça se passe moyennement. On va dire ça comme ça, moyennement. Là je peux pas dire que le temps soit avec moi ni contre moi d'ailleurs. Puisque... Il y a quelque chose là derrière mais je... C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose là sur la carte. Donc oui le temps n'est ni avec moi ni contre moi. Je joue tout seul hein. Par contre plus je mets de temps pour avancer et plus les monstres seront costauds quoi. Les assassins, j'ai pas envie d'affronter les assassins. Je vais me dire tout ça pour ça, ouais tout ça pour ça effectivement. Je suis vraiment pas... Si je recommence ce scénario je ne comprendrais pas cette route là. Ça m'a littéralement rien apporté. Ça m'a coûté des troupes mais ça ne m'a rien apporté. À part quelques milliers de pièces d'or, pour l'instant elles ne sont pas très utiles. Peut-être me seront-ils utiles plus tard, je ne sais pas mais... Donc là, une bande de créants qui me permettra d'accéder à des fiélons des abîmes. C'est plutôt pas mal. Ou ici une troupe de griffons pour aller au chenille. Bah je vais essayer d'aller chercher ceux-là là-haut. On va voir hein. J'espère qu'ils ne sont pas vains quoi. Mais une bande, c'est un groupe. Donc c'est 10-19. Donc c'est 12. Je pense que tous les chiens vont y passer. Ils sont trop rapides là. 8-6. Oh ils sont trop rapides là. Donc fathers, ils ne sont trop rapides. Et là-haut, c'est donc un peu. Non, ils ne sont pas 짧ant limite. D'auss-amı qui ہیں. C'est-à-dire que tu l'appliere. Ca va怎麼了-cri- Mossier. Donc c'est pas vraimentidal. C'est un peu impressionnant. D'auss-가� Whew ? attorney-coffát, Sem ric-Guick. Non, eh. Pas lesَaux-ciels pour persecution. Il faut prendre la riposte par les troupes invoquées. Neuf ! comme en fait vous pouvez pas lever le brouillard si vous ne voyez pas les ah je comprends en fait vous ne pouvez pas lever le brouillard de guerre sur cette carte pour lever le brouillard de guerre vous êtes obligé d'aller voir les yeux ok donc en fait c'était pas du tout pour rien que je suis allé tout à l'heure sur la sur l'île là c'était même très important ah oui ok alors une troupe est-ce que je vais mettre je crois que je vais mettre que mes t6 mais sinon je les abîme voilà je voulais pas risquer de perdre des troupes avec moins de vie voilà je voulais pas risquer de perdre des troupes avec moins de vie là on va faire la même on va poser tout les chaînes des abîmes t'as quand même mal à toi 115 sur 130 ouais c'est pas mal hein c'est salaud voilà pourquoi on fait ça parce qu'il faut de l'or pour recruter si on commence à atteindre des dwellings il va falloir l'or les chasseurs par contre on a pas envie d'aller les chercher il y a des serbeurs hein noté ça j'avais pas vu qu'un poste militaire inferno là donc ça c'est l'île au renfort alors le problème c'est qu'ici on va avoir des comme ça là je veux voir si c'est possible de mettre que cela vous voyez c'est pas du tout du tout ce que je voulais faire je vais prendre ma save parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire est-ce que du coup on va prendre en perdre un non ? IPV qui reste ? non on va pas en perdre pas assez loin mais on l'a pas perdu ok bien 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 ah bah c'est... on est arrivé derrière tout à l'heure voyez très bien problème ouais je peux accéder là-bas en bateau donc j'allais là-bas ouais je veux dire aller là-bas je peux pas bon au moins le scénario est original vous pouvez pas lever le brouillard de guerre enfin à certains endroits vous pouvez sur terre apparemment mais pas sur la mer bon un groupe de droods là on va prendre la foudre littéralement ouais on va jouer avec tout le monde non c'est pas grave parce que j'ai des rameaux guillet si j'attaque la riposte doit me défoncer bon bon non c'est pas grave J'ai perdu une ponde d'eau de Cerbère, c'est la joie des druides, encore une fois, c'est les druides, sur terre on peut dissiper le brouillard, pas sur la mer, on doit affronter ces dragons avec notre troupe, je vous souhaite bien du courage les gars, on va bien évidemment pas tout mettre, les chevaux on va pas vouloir les mettre, elle on va les utiliser comme appât, Ah enculé, pardon 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 c'est très grossier, C'est parti ! 243 dégâts je fais encore plus de dégâts avec je peux pas je vais faire 4T6 sérieux les gars non non c'est combat pas bon pas bon pas bon on va prendre toutes nos troupes et puis on va essayer de perdre autre chose que ça parce que là perdre 4T6 c'est vu la pauvreté de la map en troupe on peut pas se permettre ça on peut pas se permettre ça ça c'est sûr le problème c'est que si on fait ça ils vont venir ici ils vont nous bah oui du coup au moins ils seront tentés d'aller là bas quitte à mourir porte le danger dans le camp de l'adversaire tu peux pas choper les deux pas choper le danger dans le camp de l'adversaire c'est quand même mauvais quoi qu'il arrive bon bah bon après 9 dragons c'est compliqué ça m'a vraiment pas apporté grand chose quoi c'est un problème le fait de pas avoir de baliste ça m'enticape quand même vachement je vais noter que là on peut accoster par ce côté là on aurait pu éviter les dragons parce que là honnêtement les dragons nous ont servi c'est de tuer les dragons ça va se servir à rien j'ai pas envie d'aller friter des druides ni ça là je peux y accéder je peux pas y accéder bah non je peux pas y accéder justement ah donc je vais aller me taper les maîtres chasseurs oh bah ça va être sympa bon je pourrais aller recruter et tout ah semaine des orques il y a des orques qui ont spawné super j'ai pas que ça à foutre là les gars là de chasseurs c'est mon héros enfin si je peux pas faire un truc vraiment balèze avant que on joue en fait je veux refaire ce combat et lui comme il joue deux fois avant le chasseur il faut qu'il arrive là il me faut 420 de dégâts peux-tu faire 420 dégâts non tu peux pas faire plus de 160 tu peux mettre foudre pour les ralentir et à ce moment-là lui arrive d'abord je vais peut-être pouvoir m'en sortir du coup bien joué bien joué le déphasage le la foudre qui stun et ensuite le déphasage bien joué non 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 On va essayer de ralentir lui, pendant qu'on défonce lui du bas, alors toi tu vas ralentir un peu ces gens, toi tu viens là pour tenter notre adversaire, qu'il soit tenté de venir Alors nous avons un artefact, quel est-il ? Sanglée élémentaire, ça t'enseigne en vocation d'élémentaire, ok, donc encore 8000 XP pour cool level up, donc là il y a des orques derrière il y a des batailleurs, on ne peut pas aller pour envoyer ici, ah si on peut aller pour un, ah j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, on va essayer d'aller par là, de toute façon il faut qu'on explore, il faut qu'on explore toutes les îles Donc il va falloir qu'on passe par les souterrains pour explorer les îles, bon on fait le même que tout à l'heure, c'était satisfaisant Donc là là, c'est tout cas, on n'est pas Là, c'est ce qui, mots les mails, hein ? C'est bien ici, c'est bien ici ? C'est assez difficile, on n'est pas très difficile ici ? Il t'achete ? Et ? Il t'achete ? Il t'achete ? Il t'achete ? Que, il t'achete ? Il t'achete ? Les éclaireurs, je déteste ça, mais on n'a pas vraiment le choix. C'est un scénario d'exploration où il faut faire ce qu'on peut et ce qu'on nous donne, et on ne nous donne pas grand-chose, mais si tu as bien développé ton personnage dans les scénarios précédents, alors normalement ça va, le héros n'a pas besoin de grand-chose pour battre tous ses... Oh, des matriarches de l'ombre ! Oh, ça c'est compliqué ! C'est des T6 du donjon. Compliqués, très compliqués, c'est des tireuses. Oh, elles sont 18 ! Il n'a pas beaucoup impressionné, hein ? Ex-dépuisement sur le ciel, il vous allume. Y'a pas tout ça, c'est trop ça... Oh ça, c'est quoi ? C'est parti. On a perdu beaucoup de troupes, là encore. Bon, après, 18 T6 qui sont des tireurs, encore une fois. C'est même pas comme si c'était des T6 de base, quoi. C'est 6 tireurs. Il va falloir probablement qu'on aille refaire le plein de troupes, là. Après, on a le temps, hein. Il n'y a pas d'urgence, bien sûr, mais... On arrive sur une nouvelle île que l'on n'avait pas encore découverte. Bon, eux, là, ils ne m'intéressent pas. Là, on a un fort. Si c'est juste pour le fort, ça m'intéresse moyennement. Bon, voilà. Je vais quand même prendre cette amélioration. Alors, une meute de dragon vert, tout ça pour des coffres. Alors, certes, on a besoin d'argent, hein. Mais pas... Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi ça. Mais bon, une meute de dragon vert, on ne va pas le passer là en l'état. Ouais, c'est noté. C'est une bande, maintenant, d'ailleurs. Ils sont passés à... Ils sont passés à plus hausse. Maître chasseur, on est objet de les affronter. Jouante, si je n'aurais pas dû lire sur cette île, un peu plus tard, parce que j'ai l'impression qu'on est sur une île extrêmement costaud au niveau mob. Tout est marqué difficile, hein. Ici, c'est compliqué, hein. Donc, mes succubes, elles sont mortes, déjà. Voilà. Ça, c'était clair et net. J'ai littéralement plus rien. Si je veux aller voir ce lieu d'upgrade, il faut que je bute. Honnêtement, le lieu d'upgrade, ce n'est pas très grave. Là, il y a des succubes, mais derrière, il y a une troupe de ruisse séculaire. Honnêtement, je ne le sens pas, ces combats-là. Je pense que je suis là vraiment trop tôt. Eux, si je veux les battre, je vais prendre une branlée. Parce qu'ils vont être en deux ou trois packs. Voilà, des gros packs, de préférence, bien sûr. Rien que par la foudre, ils vont buter trois mobs. Et là, ils vont me refoudre la tronche. Donc, il est bien évident que je ne peux pas le prendre. Je suis venu sur cette île trop tôt, clairement. Il y a combien de succubes ? 22 mètres à succubes. C'est sympa 22 mètres à succubes, mais perdre 4 T6 pour ça, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Je pense qu'il faudrait que je retourne recruter. Ouais, je pense que là, je suis allé trop vite. Enfin, trop vite. Je pense que je n'étais pas censé arriver ici aussitôt. Et honnêtement, les mobs habitaient sur cette map, il y a une foule de champions minotaurs. On ne parle pas de trois mobs, quoi. On parle de 50 à 100 champions minotaurs, quoi. C'est fini. oh je suis putain je m'assompte du coup on va quand même prendre navigation en fait sur cette carte c'est intéressant c'est la dernière carte alors par contre Hieru enfin à Graelle vous le récupérez plus tard mais pas sous cette forme là si je m'abuse bon on en a 10 et plus 50 c'est passé tranquillement là ils sont un peu moins nombreux 45 ça va passer voilà on avance quand même une corru d'assassin difficile bah ouais difficile oui parce que j'ai pas de quoi dispel le poison donc la corru d'assassin va être compliquée quoi j'ai pas cette foutue baliste qu'on m'a vraiment jamais proposé ah ok j'ai rien pour soigner ah j'ai une génération tiens tu sais quoi j'ai pas de problème J'ai reclaqué ma mana mais il n'aurait perdu personne. Cool, j'ai maintenant 10 seigneurs des abîmes. Pas mal ça, pas mal, pas mal, je suis assez content. On pourrait leur casser la gueule mais honnêtement, est-ce que je suis vraiment assez prêt à chercher des niveaux supplémentaires ? Euh, je suis niveau 26, sérieusement, Graelle, t'as fini. On va finir ta campagne à un bon niveau. N'oublions pas que je peux toujours revenir en arrière pour aller recruter puisque normalement dans ce jeu, les mobs stack dans les voilines. Elles, elles sont ultra rapides, elles sont ultra casculeuses. Tiens, je t'apprendrai que c'est le maître ici. C'est pas parce que c'est à Graelle et que ce sera bientôt ton chef que... On a parcouru du chemin, hein ? Allez, souterrains. Encore plus minotaure, je veux dire, on en a déjà tué plein mais continuons à en tuer, hein ? Je n'apprends pas ça, hein ? Ah, le plein de malas, ça c'est pas du luxe. Alors on va arriver sur une île encore plus haut niveau que la précédente Foule dedans ce lame Oh et derrière l'arène on va peut-être pouvoir prendre des poids en défense Ah ça serait pas du luxe tout ça La défense agra elle n'a pas trop son truc Alors toi Ah bah en fait moi elle est malin là les gars Voila hop Ça c'est fait On a dû ouvrir de la défense Des druides séculaires Eux ils vont me Me savater Savater on va dire ça comme ça Et quelque chose me dit que s'il y a des druides séculaires Bon là il y a cet arbre qui est Qui est important Ces chasseurs ils vont me faire ultra mal Alors quand j'ai dit ultra mal c'est ultra mal Je vais à tremper une régénération Je pêcheurs J'ai des tuyes j'ai dit J'ai des vins Je pêcheurs J'ai des vins Ah voilà, un monolithe. Alors d'abord, il faut aller voir là-haut. Il y a quelque chose qu'on n'a pas été voir. Sur cette île. Ouais bon, débuff quoi, mais on n'a pas forcément envie d'aller se taper du châteur là tout de suite. Le chasseur c'est relou. Bon, on a 50 000 gold, je pense qu'on n'a pas besoin de tout cet argent. En mana, on a plus que notre maximum. Donc on est bon. Les minotaurs on a déjà tué 375, on n'est pas à 50 près. On est bon. Alors gauche ou droite ? Cela ne devrait pas être le plus difficile du monde. Oh ça va être lourd, ils ont beaucoup moins de billes. La rallonge est paralysée. C'est pas censé bouger au prochain tour. Et là on va les stun. C'est à dire, on va réduire leur initialisation. Bon, ils vont arriver au cac, mais ils ne vont pas me tuer grand monde. Ok. En 1000 XP on s'en fout un peu, arriver à ce point là du jeu. Effectivement, alors une troupe d'hydres. Les hydres c'est du T5 si je m'abuse. 80 points de vie, ouais. 390 en dégâts. Non. Cercle de l'hiver mec. Toi tu calmes bien ta boule de feu là. Oh, j'ai peur. Bon finalement je ne suis pas mécontent d'avoir pris un héros magicien parce que... Ah, bah ici il n'y a rien. Le trou du cul du monde, il n'y a rien. Ouais, je ne suis pas même content d'avoir fait un héros petit magicien. La magie sur ce scénar, c'est costaud. Alors on a plus 3 en attaque mais moins 1 en défense. Si tu es bénéfique, plus 3 en défense et moins 1 en attaque si tu es maléfique. Bon bah au moins ça donne plus 3 en défense. De l'attaque tu en as, de la défense tu n'en as pas mec. Alors euh... Vu dans... Vu sous cet angle. C'est plutôt bien pour toi tout ça. Bon, honnêtement là pour l'instant ce souterrain n'est pas très intéressant. Je ne sais pas jusqu'où on va arriver comme ça. Des vierges sanglantes. Pas trop 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 méchant. C'est du T2 hein. Alors certes elles sont peut-être de mauvaises. Ce serait du T2 quoi. C'est des harpies hein. C'est pas ça qui devrait me poser un problème. Peut-être que j'ai de mana sur ces mods. Voilà. T'as le max de mana ? T'as le max de mana. Oh encore des... Des minotaurs. On n'en a pas déjà tué plein. Ah y'en a un petit peu plus cette fois-ci. Ça va être un peu plus compliqué cette fois-ci. Parce qu'ils sont effectivement un peu plus nombreux. Bon il t'a pas tête d'accord. Alors il faut qu'on aille casser la gueule aux zombies. C'est pas un problème. Euh... Niveau mana on est pas au max. On est au max. Alors nous voilà sur une nouvelle île. Tédrude ! Miam miam miam. C'est pas comme si on a eu vraiment le choix. De toute façon. Ah on va se faire défoncer. 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 Et d'amène. Bon. L'outre. Surveille. Et c'est parti. C'est parti donc les joueurs. D'ampère c'est parti. Un nouveau. Une fois pari. Un nouveau. Un nouveau. Un nouveau. C'est parti. Un nouveau. Un nouveau. C'est parti. Allez, plus qu'un, mec. Arès. Voilà. Merci, régénération. Par contre, la mana, chouchou, mais... Bon, tout ça va pas, il y a beaucoup. Je veux essayer d'aller par là pour avoir d'autres itinaires des aliments. On va essayer. Bon, je vais essayer d'aller par là pour avancer, plus les modes, ils se renforcent. Combat difficile, là. On va le gérer un coup de... On va le gérer un coup de... On va le gérer un coup de... On va devoir se régénérer. Par un petit dépadage. Rien qui ne soit gérable par mon héros. Voilà. Il va gérer ça. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, nous avons encore une troupe de ruides séculaires. Mais nous avons besoin de cette hutte de mage. On va faire une save. Bon, là, on a de bons combos. Au niveau, au niveau des sorts, pour tuer ces villes, là. On va faire de la régène. Chacun a deux foudres. Voilà, donc, il a fait sa dernière foudre, normalement. Maintenant, il va falloir régénérer. On a du monde à régénérer. On a un 6 à régénérer. Je ne peux pas faire taper le héros. Parce que si le héros tape, Si jamais... Le héros, il a 30% de faire une attaque brutale Qui double ses dégâts. Donc, je peux les tuer tous Et les mettre en terme au combat. Alors que je n'ai pas fini de rez. Mais c'est dans tes amis, vous voyez ? Il me reste encore trop à rez, là. Ah non ! Ah, bordel ! Je ne sais jamais, tu les savent. Oh là 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 ! Non, 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 non. On ne va pas les approcher. Je les approchais parce que je pensais que... Mais en fait, non, j'ai fait une connerie. Je n'aurai jamais dû les approcher. Jamais, jamais, jamais. C'est effectivement comme ça qu'il faut les gérer. Je ne vous dirai pas de difficultés En les gérant comme ça, mais... Du coup, toi, ce qu'on va faire... Bon, il n'a pas encore commencé à tirer. Donc, on va commencer à régler, maintenant. Vous voyez, là, j'en ai tué 8, par exemple. On va essayer de relancer régénération, mais normalement, régénération, ça ne va pas le refresh ni ici. Ok. 13, combien de tirs ? 2, 2, 15, 10, 67. Bon, je ne fais pas une régénération. Voilà. Quand on fait un peu attention à ce qu'on fait, c'est mieux. Ah ah ! Nouveau souterrain, hein. Mais qu'on ne peut pas atteindre. Mais on ne peut pas atteindre. Mais quand même. Vous voyez, le problème, c'est qu'on ne peut pas l'atteindre. Alors, c'est con. Il y a ici un truc que j'aurais dû essayer d'aller chercher, quelque part. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme je ne peux pas aller là, du coup, je pourrais revenir ici, techniquement. Mais peut-être que là, il y a un autre œil que j'aurais dû aller chercher, vous voyez. Il y a 40 créatures. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas. Une douzaine de chevaux et un peu plus de 25 succubes, probablement. Et on a 48 chiens. Vous voyez, là, il y a toute une zone où je ne suis pas allé. Il faudrait que j'y aille. Bon, je sais comment gérer les druides, donc ça va, ce n'est pas tout compliqué, mais... C'est juste que leur nombre va aller en augmentant, quoi. C'est même des paysans, donc il y a des paysans qui vont apparaître un peu partout. Je pense que le grand arbre, il faut que j'aille le voir. Ça me fait chier de tabasser, parce qu'il y a des chasseurs, il y a des druides et tout ça. Ici, il faut que j'aille. Donc les chasseurs, ça ne me plaît pas, mais... Voilà, il faut qu'il caisse un jeu de gueule. C'est bon. On va commencer à faire du déphasage. On va commencer à faire du déphasis. C'est un scénario où il faut aller explorer au maximum. Il faut lever le brouillard. Est-ce que je peux choper les druides avant la fin de la semaine ? Oui ! Parfait. Ça va être lourd, il va être compliqué ce scénario. Enfin ce combat, pas ce scénario, mais ce combat va être compliqué. On va pas faire des phasages. Parce que là, il va falloir faire de... Donc là, il va falloir que je régène 10 de ces mobs. 10 ! Je sais pas quand je suis censé en régène 10. Je vais en perdre, ça c'est obligatoire. Les druides ont pas 25 tirs. Je décusé. Il reste 2 tirs, alors toi faut que tu te mettes le plus loin possible, et si on veut Therese encore un peu, il faut que ce soit le plus lent possible. On en aura pas 14, je pense qu'on en aura 13, non si on avait 14, oh bien joué, bien joué. Ouais bah en fait ça m'a servi à rien du tout. Il y a un comptoir, ah je pensais que c'était un truc pour acheter les machines de guerre, ah la loose. Bon, ouais ça m'a servi à rien en fait, vraiment à rien. Faut que j'aille là ? Ah si vous voyez, je peux aller là là. Une foule de bruit de seculeurs. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller... On va aller là, on va faire de nouveau du recrutement je pense. Cela dit, quelque chose me dit que là on est... En perso, j'ai vu tout lent là. Bon ce qui est bien, c'est qu'il aura fait le plan de main là quoi, d'ici à ce qu'il arrive à destination. C'est lent hein, c'est bon. Bon moi c'est un scénario où pour vous en sortir il faut vous servir de tout ce que vous avez quoi. Ah, il y a une scénario de la maladie, du coup il y a moins de créatures. Eh oui, dommage. Dommage. Et quoi, on veut aller là. Quelque chose me dit que c'est sur les îles au milieu du monde que va se trouver, cette île là en particulier, qu'on va se trouver Thierry. Mais on avance, on avance, on a déjà pas mal nettoyé là. Et là il y a un gros groupe de villes druides qui se tient sur notre chemin. Ouais c'est ça, c'est ça, c'est ici hein. C'est ça. Ils vont tout nous défoncer. Ah il y a qu'un seul stack, ça c'est pas mal. C'est les chiens qui se sont défoncés, pourquoi pas. Bon, eux ils vont absorber qu'un coup hein. Mais bon. Ah oui, c'est vrai. Ils sont droit à une deuxième... Ah bah c'est ballot. On va se mettre là. Il a encore de la mana. Ah oui, il va pouvoir nous faire un dernier zap. Le problème c'est qu'avec régénération, je pense qu'on reste qu'un par round. Enfin un par round, un partout, toujours quoi. Ah oui... plus de tirs la succube ah ok bon il est 1 on va essayer de faire ce qu'on peut ah bah il est 0 bon on a perdu du monde mais le principal c'est qu'on ait gardé le t6 bon je pense qu'on va arriver sur l'île de Thieroux là je pense on arrive au bout de notre route mais bien sûr il faut d'abord se taper des dragons d'émerauds de Thieroux et bien évidemment là derrière vous l'aurez compris ça va être très compliqué ça par contre ils sont poils nombreux ces gens un poil énervé bon je pense que résistance au sort c'est magnifique ce que tu viens de le faire là comme sur la ripo elle sortit au moins 1 avec la lame vorpale bon je vais prendre très très cher par contre je suis mal placé il y a 3 stacks qui peuvent me taper bon ça va le faire mais ça va le faire si ça va le faire ça va le faire ça va le faire ouais mais pas easy hein ben cela dit avec ce que j'ai comme trou pour affronter 18 dragons d'émerauds c'est sûr c'est voilà quoi et enfin on arrive chez Thieroux va y'en galère à rencontrer hein poteau alors tu peux essayer de m'expliquer tout ça depuis le départ très bien au départ notre mère Achat a créé les étoiles à partir de la matière de l'oeuf cosmique mais putain mais non parle-moi du messie des démons non je blaguais bah tu sais tu as parlé de la guerre de l'équipe il y a 20 ans bien sûr les armées convenées des hommes des elfes des mages ont combattu Cabellet c'est alors que le roi Alexei le père de Nicolai est mort oui j'ai créé le coeur du griffon alors sauvant un fragment de l'âme d'Alexei lorsqu'il est entré dans Cheog et Cabellet l'a pris l'imbécile le courageux imbécile tel père mais qui es-tu vraiment un humble serviteur d'Achat j'ai passé les dernières les 200 dernières années à combattre le souverain des démons et ses plans maintenant que je suis vieux et fatigué tu te montres et tu compliques les choses pas moi je ne suis qu'un simple individu je veux juste défendre l'empire du griffon alors pourquoi as-tu mené l'armée qui a combattu Nicolai combien de soldats du griffon sont morts avec lui allez Agriel il peut y avoir du secret entre nous c'est Isabelle oh il est amoureux d'Isabelle c'est pas bon ça par les 8 têtes d'Achat j'ai essayé de peser toutes les forces et tous les pouvoirs et j'ai oublié le plus chaotique et le plus ancien d'entre eux je l'ai vu grandir depuis sa naissance Cabeles m'a envoyé pour la surveiller et sais-tu pourquoi ? il ne l'a jamais dit il a dû prévoir qu'elle serait la reine de l'empire du griffon un jour non il doit y avoir bien plus que cela j'ai une idée assez sur Isabelle quid de tes avertissements et de ce messie des démons c'est le plus grand de Cabeles apporter un être mi-humain mi-démon au monde contrairement aux démons il pourrait rester de manière permanente dans ce monde et contrairement aux humains il pourrait avoir la magie d'Urgash comment ? quand ? je ne sais pas où ou comment c'est ce que je dois c'est rapport hé les gars vous avez la réponse quoi comment puis-je vous aider change tu ne suis plus le souverain démon il faut que tu te libères de ta magie corrompule c'est possible ? le rite de la vraie nature il est extrêmement fatigant et douloureux mais il te purgera Isabelle d'abord toi mon ami puis nous irons à la guerre ensemble pour sauver le monde le monde ça te concerne toi Thierry comme j'ai dit je ne veux que sauver Isabelle mais vous n'avez rien compris en fait les gars vous êtes neuneux ou vous faites exprès quoi qu'il en soit Agraël va subir le rituel qui va le changer et faire de lui un être non démoniaque qu'on retrouve du coup dans une autre campagne tu es prêt ? une fois que j'aurai commencé je ne pourrai m'arrêter plutôt que j'aurai commencé plus vite je pourrai agir parfait parfait parce que bon l'idée de Cabela c'est de faire naître un messie qui serait mi démon mi humain ah elle en profite pour voler le pendentif mauvaise décision YouTube adieu ma douce ouais il a pu essayer de la voler c'était efficace mais la prochaine fois tu la verras il faudrait mieux que tu s'en préparer ce que tu veux dire je l'ai tué pas du tout le coeur du griffon crée un portail il envoie les démons dans leur royaume de Sheog je veux dire que tous les démons que Nikolai a détruits ils ont simplement été bannis et renvoyés chez eux alors l'armée des démons est aussi grosse et puissante que jamais et tu as devoir la combattre ouais donc je veux dire le plan le plan c'est Cabélès faire naître un enfant mi-démon mi-humain pour devenir le messie et Cabélès a envoyé notre cher ami Agraël surveiller Isabelle depuis sa naissance voyons voyons comment Cabélès souhaite-il réaliser son plan d'autant que la mission d'Agraël au départ était juste de capturer Isabelle mais comment comment Cabélès veut-il réaliser son plan hein franchement si vous n'avez pas compris là il faut faire un dessin les gars Cabélès veut simplement capturer Isabelle pour lui faire un gamin et qu'elle soit la mère de l'antéchrist l'antéchrist le messie des ténèbres c'est c'est je veux dire là Thierrou il vient il vient d'expliquer des choses mais là les persos ils sont un peu neuneux quoi mais comment va-t-il faire je ne sais pas enfin bref c'était la campagne d'Agraël Agraël seigneur démon donc parce qu'il est amoureux d'Isabelle ce qui est un peu grotesque comme idée mais bon a décidé qu'il va s'interposer et essayer de défier son souverain le souverain des démons pour sauver sa belle bien-aimée ouh c'est beau et du coup et bien notre ami Agraël va trouver Thierrou et il va changer ce ne sera plus un seigneur démon et il va combattre l'armée des démons bon certes c'était la campagne d'Agraël la campagne de l'inferno il y avait deux scénarios vraiment de conquête sur cette campagne bon le dernier scénario n'est pas compliqué c'est juste il faut apprendre à gérer tes troupes avec ce que tu as comme tu n'as probablement pas de la magie de résurrection il faut que tu vois j'ai eu de la chance d'avoir régénération mais honnêtement je ne me souviens plus du tout de ce jeu je me souviens juste du scénario final de la toute dernière campagne et à quel point ça a été ultra je sois à quel point j'avais eu du mal à le finir la première fois j'avais dû le recommencer de différentes façons et changer deux héros pour le finir ça avait été très très compliqué le scénario final la bataille finale en particulier elle ressemble vraiment à rien mais ouais je veux dire c'était quand même donc je ne me souviens plus trop de l'histoire et j'avoue que je me souvenais quand même de ce dernier scénario mais honnêtement le fait d'avoir développé Agraël plutôt qu'un mage c'était pas initialement dans l'optique de pouvoir faire la résurrection sur le dernier scénar et je suis vraiment très déçu par une chose sur les campagnes de héros 5 c'est que votre personnage ne transfère pas ses balistes dans un scénario sur l'autre quand vous faites un perso c'est une machine de guerre vous avez déjà que six compétences si vous avez une compétence qui est machine de guerre si vous commencez systématiquement tous vos scénarios sans vos machines de guerre sur un scénario comme ça en particulier c'est très lourd parce que la machine de guerre c'est aussi important dans votre jeu de compétences que la magie de la destruction ou autre le jeu vous ferez pas commencer avec un livre des sorts vides bien sûr alors pourquoi il vous enlève votre baliste ça c'est problématique et ça m'a vraiment vraiment posé problème là sur ce scénario et c'est vraiment ce que je regrette par rapport à la manière dont ces campagnes sont gérées pour le reste très bien très bien très bien donc nous avons maintenant une nouvelle campagne la campagne du nécromancien ma faction préférée bien que sur Eros 5 ce soit Eros 5 et après Eros 4 le deuxième Eros où j'aime le moins la Nécropole je trouve que c'est une ville qui est vraiment pas costaud sur ce jeu les squelettes sont en carton pâte les zombies avancent à deux à l'heure ils jouent en round sur deux si tant est qu'on puisse parler de round les vampires sont moyens sans plus les liches sont sympas voilà les apparitions elles sont pas aussi impressionnantes que les chevaliers de l'effroi sur Eros 3 les dragons squelettes sont un peu plus costauds mais ça reste inférieur aux dragons avec des attaques de souffle dragon d'émeraude dragon noir ce genre de choses donc moi le necromancer la Nécropole je suis moyennement fan sur ce jeu bon quoi qu'il en soit c'était la campagne d'Agraël et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures je pense pas continuer Eros 5 mais qui sait peut-être que d'ici quelques jours quelques semaines j'aurai envie de le faire je sais pas on verra peut-être hein allez savoir ciao tout le monde